Serge Jolarin naît en 1931 à Santiago du Chili. En 1949, il part étudier aux Etats-Unis, mais il renonce finalement en 1951 pour se consacrer à la photographie. Il parcourt notamment l'Europe et le Moyen-Orient, puis démarre une œuvre conséquente à Santiago et à Valparaiso. Il recommande son livre, Valparaiso. À l'occasion d'une bourse du British Council à Londres, il contacte Magnum Photo, qui lui confie un nombre important de reportages pour différentes publications. Son travail entre dans les collections du MoMA à New York. Il cesse progressivement de travailler pour la presse et décide de vivre à la campagne pour pratiquer la méditation et le dessin jusqu'à sa disparition en 2012 à Oval, au Chili. Première citation de Serge Jolarin. Retirez le voile de l'illusion de la réalité. La photographie est une promenade seule dans l'univers. Le monde conventionnel voile notre vision. Pour la photographie, vous devez trouver un moyen de lever le voile. J'aime ce regard profond et philosophique de Serge Jolarin. Pour moi, la photographie est un outil pour approfondir notre compréhension de la réalité. La photographie m'aide à être plus attentif, à remarquer les choses ou ce qui se passe dans le monde, plutôt que d'être simplement quelqu'un qui capture ce qu'il a devant lui. Je crois que le voile que l'on met sur le monde, celui dont parle Serge Jolarin, ce sont nos pensées, toujours fuyantes ou stressées. Il est difficile d'arrêter ce flux de pensée au quotidien. La photo me permet de lever ce voile, c'est-à-dire d'être présent et de voir vraiment les choses et les gens pour ce qu'ils sont. La photographie, dans la rue, dans l'espace public, peut être une forme de méditation en marchant. Je pense aussi que la photographie est une manière de s'exprimer et de se découvrir. Plus je fais de photos, plus j'en apprends sur ma propre personnalité. Libérez-vous des conventions. Une bonne image est créée par un état de grâce. La grâce s'exprime lorsqu'elle s'est affranchie des conventions, libre comme un enfant dans sa découverte précoce de la réalité. Le jeu est alors d'organiser le rectangle. Serge Jolarin nous propose ici de rester un débutant. Je crois comme lui que l'on est apprenti toute sa vie et c'est le procédé d'apprentissage permanent qui nous permet de nous dépasser et de trouver ces moments de grâce. Je me souviens quand j'ai pris un appareil photo pour la première fois. Peut-être que vous en souvenez vous aussi. Je me souviens comment j'étais excité de pouvoir figer une scène et simplement trouver ça beau. C'est cet émerveillement que je retrouve dans toute nouvelle photographie. Même si je sais maintenant que j'en trouverai rarement une qui sera pleinement satisfaisante. Quand on apprend la photographie, avec de l'expérience, on croit savoir. On devient cet expert qui sait tout sur tout. Et je suis le premier concerné. Je voudrais ici vous proposer de laisser la photographie être un voyage personnel, joyeux, enfantin. Vous n'avez pas besoin d'écouter tout ce que l'on vous dit. Parce qu'en vérité, aucune règle n'existe. N'écoutez que votre voix intérieure. Le jeu de la photographie est de lâcher prise. De laisser l'aventure commencer. Comme un voilier qui baisse les voiles. Chaque fois que vous sortez, que vous descendez la rue, c'est une opportunité pour vous d'explorer la réalité avec une curiosité. Et de créer des images qui vous passionnent. Parfois je pars photographier avec une intention, avec un sujet. Peut-être que c'est un événement. Mais ce que je vous propose ici, et ce que Sergio Larin nous propose, c'est de se laisser guider par quelque chose de très instinctif, émotionnel. L'analyse, la rigueur, c'est bon pour le développement des photos. Pour l'édition, pour la construction d'une narration. Ne faisons pas trop de plans pour nos photos. Sergio Larin nous propose ici de lâcher prise. Pour ne pas rentrer dans un moule, si vous voulez une photographie personnelle, il faudra sûrement aller chercher une nouvelle manière de faire. Qui vous soit propre. Quand j'explore quelque chose de nouveau, on me dit souvent, on ne fait pas comme ça. Ce que je fais, ça n'a rien de commun. Et oui, mais c'est ça, être original. Ce que Sergio Larin nous propose ici, c'est de lâcher les voiles, et de se laisser porter par le courant. Ne forcez pas les choses. Ne jamais forcer, sinon l'image perdrait de sa poésie. Suivez votre propre goût et rien d'autre. Vous êtes la vie, et la vie est ce que vous choisissez. Ce que vous n'aimez pas, ne le regardez pas. Ce n'est pas bon pour vous. Vous êtes le seul critère, mais regardez toujours tout le monde autour de vous. On photographie qui on est. La photographie peut être un voyage intérieur pour mieux se connaître. Sergio Larin me dit que « Je suis le seul critère ». Il complète tout de suite cette phrase en me proposant de me tourner vers l'extérieur. La photographie est un voyage intérieur, une découverte de sa propre personnalité, et en même temps tourner vers le monde et vers les autres. La photographie n'est qu'un autre outil pour profiter de la vie. Photographiez qui vous êtes. Cinquième, une citation qui n'en est pas une, c'est un texte, sont des extraits de lettres à Henri Cartier-Bresson. Sergio Larin dit ainsi « J'aime la photographie en tant qu'art visuel, comme un peintre aime la peinture. Et j'aime la pratiquer de cette façon. Le travail pour la vente, ou qu'il soit facile à vendre, est nouveau pour moi. C'est comme faire des affiches pour un peintre. J'ai l'impression de perdre mon temps. Une bonne photographie est difficile à faire, et prend beaucoup de temps. Dans une autre lettre, il dit « J'essaie de ne faire que le travail qui me tient vraiment à cœur. C'est le seul moyen de me maintenir en vie, photographiquement, et je prends tout le temps dont j'ai besoin. Je me maintiens dans une paix lente, avec beaucoup de temps pour moi pour faire d'autres choses, et voir comment la photographie se développe, si elle continue à se développer. Je fais ce que je veux, comme je veux. Je sens que la précipitation du journalisme, être prêt à sauter sur n'importe quelle histoire tout le temps, détruit mon amour et ma concentration pour le travail. Si vous avez un travail, considérez cela comme une bénédiction. Ça veut dire que la photographie est une passion. Si vous ne dépendez pas de la photographie pour gagner votre vie, vous n'avez pas besoin de faire des photos que vous ne voulez pas faire. Je connais beaucoup d'amis qui sont des photographes professionnels, commerciaux, de mariage, de voyage peut-être, et je me sens concerné ici, qui sont tellement épuisés par leur travail commercial qu'ils n'ont plus d'énergie ni de passion pour leur projet personnel. Personnellement, même quand je consacre tout mon temps à l'éducation, à la photographie ou à l'éducation artistique, comme j'essaie de le faire, il y a une pratique de la photo que j'adore. Je me retrouve à beaucoup moins photographier comme je le voudrais. J'écris, c'est live notamment. J'essaie de le faire avec ce qui se présente à moi, vraiment avec tout ce que je peux et tout ce qui est autour de moi.